Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser une importation d'un fichier CSV dans Ecostructure Machine Expert Basique. Fichier CSV qui contiendra les mnémoniques, les adresses et d'éventuels commentaires relatifs à des variables d'entrée-sortie d'un système. J'ai pris un système, exemple, sur lequel on dépile des plaques. J'ai créé des variables pour les entrées, pour les sorties, avec leur mnémonique et leur repère sur la machine, qui me servira de commentaire. Vous devez créer avec votre tableur préféré ou votre éditeur de texte préféré un petit fichier qui ressemble à ceci. Premier item, le nom de la variable. Deuxième item, son adresse. Troisième item, un commentaire. Ces trois items doivent être séparés par des points-virgules et encodés en UTF-8. Pour ce faire, j'utilise LibreOffice et chaque colonne représente les trois items que j'ai cités précédemment. Maintenant, je vais enregistrer. Donc, fichier, enregistrer sous. Je donne nom, entrée-sortie, appuyer sur Machine Basic, dépideuse de plaque, texte CSV, éditer les paramètres du filtre, enregistrer. Voilà. Donc, option de champ, jeu de caractère, unicode UTF-8. On fait ceci. Séparateur de champ, point-virgule. Donc, quand vous allez encoder un unicode UTF-8, ça limitera un petit peu, vous risquerez d'avoir des petites surprises. Parfois, ici, si vous mettez des accents ou des choses comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Une fois que ceci est fait, vous faites OK. Le fichier est enregistré. Vous ouvrez sur Machine Basic. Sur Machine Basic, vous, avant d'importer les symboles, vous enregistrez votre projet en lui donnant un nom. Moi, je vais l'appeler des pièces de plaque. Ensuite, vous allez sur l'onglet Programmation, sous le sous-onglet Outils, à l'item Liste des Symboles. Quand vous cliquez sur Liste des Symboles, cette fenêtre ici apparaît. Et ici, vous avez tous les symboles, normalement, que vous utilisez dans le projet. Ici, il n'y en a aucun, puisque je commence le projet. Et je fais Import. Import, ce pop-up apparaît. Et je vais chercher mon fichier que j'ai créé précédemment. Donc, Entrée-Sortie-Machine d'épides de plaque. Ouvrir. Import. Et si tout va bien, vous avez ceci. Donc là, vous pouvez enregistrer encore, mais c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas besoin de le faire. Rapport concernant, donc vous pouvez enregistrer le rapport. Et que se passe-t-il ? Vous voyez que toutes les variables d'entrée, ainsi que leurs commentaires, ont été créées. Les variables de sortie, ainsi que leurs commentaires, ont été créées. Et si je vais à Configuration, les entrées, elles sont créées. Avec les commentaires, les sorties, idem. Voilà pour cette vidéo. Merci.